Salut Jérémy. Salut Philippe. Alors aujourd'hui tu nous as sorti une petite machine entrée de gamme domestique, je vois par sa taille. Alors c'est quoi que tu nous as sorti ? Alors j'ai sorti une machine Krups, le modèle XP344010. D'accord, Krups c'est toujours bien les noms, c'est presque des codes barres, c'est génial. Krups qui est un fabricant qui fait des petites machines entrée de gamme en manuel, mais aussi qui va assez loin dans les machines automatiques, on le connaît surtout ici sur les machines auto, mais celui-là il est vraiment assez intéressant. Pourquoi tu as décidé d'en sortir celui-là ? Alors moi j'ai déjà eu un petit coup de cœur en fait pour la taille, elle est très compacte, c'est assez intéressant pour une machine domestique, c'est à peine plus grand qu'une machine Nespresso par exemple. C'est assez intéressant, on a quelle largeur exactement ? 14,3 cm. D'accord, on va sur un détail, vas-y, quoi d'autre ? Parce qu'elle est très simple d'utilisation, on peut l'utiliser aussi facilement avec du café moulu qu'avec des dosettes ESE, il y a deux filtres pressurisés qui sont fournis avec, un pour une tasse, un pour deux tasses. Donc là, très simple. Très simple, et parce que pour une entrée de gamme, elle a deux petits points qui font qu'il y a des points en plus que d'autres machines. Tout d'abord, on a la pré-infusion, ce qui est très rare sur les machines d'entrée de gamme. Pré-infusion, un petit rappel de ce que c'est, c'est en train d'injecter un tout petit peu d'eau sur la galette pour laisser exprimer les arômes du café avant vraiment de faire l'extraction à 9 bars pour vraiment faire le café. Donc ça laisse sortir vraiment les arômes du café. Donc ça, c'est vraiment rare sur les machines comme ça. Et l'autre point, c'est... Le deuxième point, c'est qu'elle dépressurise. Ah ça, c'est bien pour la facilité d'utilisation, etc. Et aussi pour les différents enchauffes, ça peut être très intéressant. Donc vas-y, on va faire le tour de la machine complètement, on va couler quelques espressos. Je vais que tu as sorti un pichet de lait aussi, donc je suppose qu'on va faire un petit... On ne va pas passer à côté. On va faire un petit latte, parce que je vois qu'il a une plus de vapeur. Donc on y va. Alors, on va commencer par le classique. On a à l'arrière le réservoir d'eau. Ah, ce qui est assez intéressant, tu peux le soulever. Il est très facile à enlever. Tu as le petit... Il est combien, le petit réservoir ? Un litre. Ce qui est bien, mais pas top. C'est vraiment bien. Pas de possibilité de mettre une filtre à eau. Alors non, il n'y a pas de possibilité. Donc, il faut passer soit par de l'eau de source, soit par une carte filtrante. C'est très important. C'est mieux pour l'entretien de la machine. Je suppose qu'une petite machine comme ça, c'est un thermobloc qui est dans un petit serpentin pour chauffer l'eau à l'intérieur de la résistance. Donc, c'est pour ça, c'est mieux de bien l'entretenir, de ne pas mettre de l'eau trop calcaire, parce que sinon, ça va réduire la vie de la machine très rapidement. J'ai aussi vu le petit cache pour le filtre et le petit... Alors, ils ont prévu un petit rangement ici, donc où tu retrouves le filtre une tasse. Ouais, parce que tu as mis le filtre de tasse dedans. Voilà. Un tout petit accessoire. En général, on le perd celui-ci, mais il va bien falloir faire attention parce qu'il y a un... La buse vapeur a vraiment un trou, mais minuscule pour évacuer la vapeur. Donc, risque d'obstruer. D'accord. Donc, c'est bien pour l'entretien, pour pouvoir enlever ça. En plus, le goût se dévisse, mais ça, on en reviendra. Et là, tu as le petit encoche pour tenir la cuillère doseuse qui est fournie avec. Donc là, c'est vraiment bien. C'est pratique au niveau des rangements. Tu as un petit chauffe-tasse qui est très passif. Ouais, très passif. Il est limite chaud là. Ah, mais c'est parce que la machine s'est mise en veille. Voilà, elle se met en veille par souci d'économie d'énergie. Ouais, forcément. Ça, c'est régulier sur les machines comme ça. Ouais, le thermoblo... Enfin, c'est une machine thermobloque avec chauffe-tasse passive. Donc, forcément, ça va... Le chauffe-tasse, ça va jamais venir très chaud. Mais l'avantage thermobloque, comme toujours, c'est la rapidité. Tu as une rapidité de chauffe sur combien sur cette machine ? Au moment de la mise en marche, on est sur deux minutes maximum. Ah oui. Maximum. Et c'est vraiment très, très maximum. Et quand je te disais qu'elle est très rapide, c'est également pour passer de l'un à l'autre. d'une utilisation café à une utilisation vapeur et inversement. Bah, c'est l'avantage du thermobloque. Enfin, le thermobloque a aussi des inconvénients. C'est sur la stabilité. Mais c'est aussi sur les chauffe-tasses passives. Si l'on a, ça va jamais monter vraiment en température suffisamment pour ça. Mais l'avantage, c'est vraiment la rapidité de faire couler un café, de passer aux vapeurs, d'échanger, etc. Il y en a qui sont plus performants que d'autres. Mais celui-là, il a vraiment assez rapide. Bon, de toute façon, sur un corps tout ABS, il fallait pas s'attendre à un chauffe-tasses qui allait te brûler la main. Non, mais forcément. Ça, c'est sûr. On passe sur l'avant. Oui. Alors, l'avant, avec une petite couleur grisée, je trouve ça sympa. Oui. On est sur un design tout à fait sobre, mais malgré tout assez efficace. Donc là, on retrouve une simplicité d'utilisation. On a le petit bouton à tourner pour activer l'extraction. Oui. Il y a une sécurité. Au bout d'une bonne quarantaine de secondes, l'eau s'arrêtera de couler. D'accord. On n'arrivera jamais à 40 secondes au moment d'une extraction, mais en cas d'oubli, un téléphone qui sonne ou autre, ça va s'arrêter tout seul. C'est le bon petit point pour la facilité d'utilisation. Oui. Le bouton neutre. Oui. Le petit bouton résistance, donc là, c'est lorsqu'on veut passer sur la vapeur. Oui. On a un préchauffage du thermobloc sur la résistance. Le petit bouton lumineux indiquera la température. Donc, tu l'as fait flasher tout à l'heure. Ça, ça veut dire qu'il est en chauffe. Quand ça clignote, c'est en chauffe. Quand c'est stable, c'est que c'est chaud. Ok. Et puis, le petit bouton vapeur, une fois que la résistance est chaude. Pour passer en mode vapeur. Voilà. D'accord. C'est aussi simple que ça. Je peux... Je t'en prie. Donc, petit porte-filtre en aluminium qui tient mal son filtre. Alors, il ne le tient pas, en fait. D'accord. Le porte-filtre, là, c'est un petit point noir. Le porte-filtre ne tient pas du tout le filtre. Ouais. Tu le vois. Mais, on a quand même le pli... Un petit clocher. On va vider la galette. Voilà. Donc, là, d'un coup, ça le tient. Ouais. C'est une habitude à prendre. Ouais. C'est une habitude à prendre. Enfin, normalement, forcément, c'est un porte-filtre en alu avec un filtre minox pour ces types de machines. Ça chauffe vite, mais il faut faire attention sur la durée. C'est un Krups, mais normalement, sur les Krups, il y a... Le clic, 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 clic. Ouais, le clic, 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 clic. Alors, le Krups Stamping System n'est pas sur cette machine. D'accord. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça reste quand même une bonne innovation chez Krups. Ouais. Le Krups Stamping System, c'est le système de Krups par repressurisé, ça fait par clic de tasser un petit peu la mouture. Donc là, on retrouve la façon de faire classique. Standard. C'est un avantage sur l'autre machine Krups par rapport à d'autres, mais celui-là a des avantages de petite taille aussi. Voilà. Moi, ce que je voulais juste relever par rapport justement au filtre qui n'est pas bloqué, c'est que ça pourrait être un gros point négatif si la machine ne dépressurisait pas parce qu'on aurait le filtre qui resterait collé. Là, ce n'est pas le cas. Donc, d'un côté, grâce à la dépressurisation, ça compense un petit peu justement ce problème-là. D'accord. La dépressurisation que je vais te montrer justement. Donc, on a le petit bouton qui est ici. Le petit loquet pour vider le surpression dans le filtre au moment après l'extraction. Voilà, qui s'enfonce dans le cœur de la machine, qui récupère l'eau. Et donc, le repostase classique en inox. En inox. La buse vapeur, très fine. Sur un tout petit axe de rotation et une toute petite hauteur, il faut bien manipuler son pichet. Mais ça, on y reviendra. Est-ce que je te propose un petit café ? On me fait un petit café. Tiens, je te passe le simple petit filtre. Donc là, c'était sur du pré-moulu, forcément, parce que c'est un filtre pressurisé ? Exact. Là, j'ai moulu le café juste avant. D'accord. Enfin, il faut dire que nous, on a l'avantage d'avoir des moulins un peu partout. Donc, on moule le café sur du filtre pressurisé juste avant. Mais le filtre pressurisé, comme le concept du filtre pressurisé, c'est d'avoir beaucoup de trous en entrée, un seul trou en sortie, d'avoir une chambre de pression entre les deux qui permet de monter en pression le café au moment de l'extraction et de faire une espèce de mousse sur le café qui mélange le créme à mousse. Est-ce qu'il y a l'avantage de faire un café qui est bon et joli, même si on n'a pas un café fraîchement moulu, même si on n'a pas configuré le moulin correctement pour la machine, ça va enlever tous ces petits inconvénients sur la mouture au moment de l'extraction. Donc là, tu es en train de... Alors là, j'ai légèrement aplani un petit peu la mouture dans le... Pour faire un petit... Il se met très vite en sécurité. Alors, j'ai aplani la mouture dans le filtre, simplement pour pouvoir... Ah, je sens la... je vois la pré-infusion. Voilà, là on l'a vu. C'est super rare sur ces machines, c'est assez... C'est surprenant. C'est surprenant. Et donc, là, c'est vrai que j'ai préféré... Bon, tu vas voir, ça va... Sur le moulu, les filtres ne sont pas très permissifs. Malgré le fait qu'on soit sur des filtres pressurisés, le filtre n'est pas très permissif. Il faut vraiment être précis dans ces deux doses. C'est deux cuillères, deux cuillères rases, pas plus. Voilà. D'accord. Ça coule un petit peu. Je vois, ça coule... C'est en train de couler d'un côté plus que d'autre. Il faut... Après... Faire attention sur le moulu, il faut prendre le coup de main. Je vais prendre le plus rempli. Mais moi, je vais montrer celui-là. On a un crema qui est... Enfin, un mousse crema qui est assez intéressant pour cette petite machine. Ça fait un joli espresso. Je sens déjà l'odeur qui est passée grâce aux pré-infusions. On a un truc qui est... Qui est joli. Il est poussant. Et... Oui, tu vois, c'est quand même assez... Assez efficace. Bon. Le point négatif, c'est que ça peut être susceptible de couler trop vite. Là, on l'a vu également. Là, on l'a vu. Ça a coulé un petit peu... Ça a coulé trop vite pour ce qui est un vrai espresso. Et on sent, c'est un... C'est un tout petit peu flotteux. Un tout petit peu. C'est le problème quand ça passe trop vite. Et malgré la mouture qui est quand même très fine. Donc... Ouais. Mais c'est un... Ça fait un espresso qui est assez bon. Et très chaud. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce n'est pas trop bruyant. Non. Elle est très très silencieuse. La pompe est assez silencieuse. Je te récupère juste le pompe de filtre. Alors, la pompe est assez silencieuse. Je vais faire un petit flash. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Bah, du coup, ce que je te propose... Bon. Je ne sais pas si tu as... Si tu es vraiment silencieuse. Pardon. Il n'y a pas de souci. Je vais enlever le filtre. Ouais. Ce qui ne va pas être compliqué à faire. Voilà. Et je vais... Et on va passer sur un essai. Alors, on va d'abord passer sur la mousse de lait. Parce que c'est suffisamment rare pour que j'ai envie de le préciser. On peut, pour une fois, c'est rare, passer de la mousse de... Enfin, de la vapeur à l'extraction sans attendre 3 ou 4 minutes. D'accord. Donc, je le passe en mode chauffe. Alors, oui. Tu le mets sur la petite résistance. Donc, là, il va chauffer. Voilà. Et on va vraiment boire le temps que ça prend pour passer en mode vapeur. J'entends le thermobloc qui est en train de chauffer l'eau qui est dedans. Donc, là, on est vraiment sur quelques secondes. Une fois que j'aurai fini ma mousse de lait. Ouais. Je passerai... Je te demanderai de passer sur le petit bouton neutre. Ouais. Et on va entendre la dépressurisation qui va se faire automatiquement pour faire redescendre le thermobloc. Là, il est déjà en température. Et voilà. Tu peux commencer ta mousse de lait. Je vais juste enlever le petit surplus d'eau qui pourrait vendre. Voilà. Donc, là, c'est bon. On n'a que de la vapeur. Eh bien, on va attaquer. Alors, je te disais que c'était assez bas. Tu vois, là, j'ai un petit pichet. Ouais. Par la taille de la machine, forcément, la buse est assez petite. Tiens. J'ai un petit pichet. Donc, je le fais dans cet angle. Comme ça, Anthony va pouvoir un petit peu voir. Alors, c'est une buse classique aussi. Il n'y a pas de trou d'entrée d'air pour un capturateur, etc. Voilà, exactement. Et ça, c'est aussi intéressant. Tu vois, on a un petit trou qui est vraiment tout petit. On ne peut pas le voir de par l'angle. Mais le trou est vraiment petit. Mais malgré tout, on a une buse qui est assez efficace. Là, je vais partir sur un latte macchiato. Ouais. Donc, il faut quand même une belle quantité de mousse. Mais ce qui est, c'est... Enfin, souvent sur ce type de machine, on voit des buses avec d'entrée d'air qui finissent par faire une espèce de bain mousseux. Ouais. Pour des gens qui n'ont vraiment pas envie d'apprendre le coup de main pour faire un latte, pour monter un mousse de lait. Alors là, le choix... Est-ce que tu peux juste me l'éteindre, s'il te plaît ? Ah oui, pardon. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, ça... Mais tiens, je vais passer en mode normal. Il ne faut pas s'inquiéter parce qu'en temps normal, on n'est pas derrière la machine quand on fait la mousse de lait. Pardon, je ne t'ai pas fait ton flash. Ah là, vas-y. C'est bon. Et là, je vais passer en mode normal. Voilà. Et là, donc, on a déjà entendu au moment où tu as éteint la vapeur. On a déjà vu... Là, on le voit encore. Regarde. Ah ouais, c'est toute l'eau qui était trop chaud dans le thermobloc qui est en train de passer. Exact. Et ça, c'est vraiment un point que je tiens vraiment à relever sur cette machine-là. C'est suffisamment rare pour être précisé. On a quand même cette dépressurisation qui est efficace et vraiment, vraiment, vraiment rapide. Et là, on peut le voir si tu veux t'approcher. Ah ouais, tu as une penne mousse, pas trop de grosses bulles. Non, il n'y a pas. Est-ce que je me lance sur le SE ? Eh bien, écoute, elle est déjà prête, donc oui, tu peux. C'est super rapide. Ce qui est vraiment l'avantage des thermoblocs, c'est la rapidité. Alors, thermoblocs plus dépressurisation, là, on est vraiment sur le combo gagnant. T'as un petit flash. Là, tu le vois, regarde, c'est bien onctueux. C'est bien onctueux. Vous avez hâte de bouger ça. Hop, c'est dans le petit fichier que tu as mis exprès. Et donc là, tu vas voir que le résultat ESE est vraiment intéressant également. Ce qu'on recherche sur l'ESE, on recherche donc la facilité d'utilisation, la propreté également sur une dosette. Regarde. Regarde-moi cette quantité de petite mousse. Ah ouais, mais c'est impressionnant. On dit souvent que les machines qui sont multiples, moulues plus ESE, tu as un bon résultat qui soit sur l'un, soit sur l'autre. Alors là, tu penses que cette machine est plus adaptée à du ESE ou plus adaptée à du moulue ? Alors, après plusieurs tests, moi, j'ai plus d'affinité avec l'utilisation ESE. D'accord. Après, ça va être un choix de dosette, ça va être des tests à faire suivant les goûts, suivant l'utilisation, enfin le goût qu'on a envie d'avoir. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus efficace en dosette. Le café moulu, je te disais qu'il n'est justement pas très permissif, qu'il empêche, il faut être vraiment très très précis. Donc pour moi, c'est plus ESE. D'accord. Mais ce n'est pas un souci. Il y a des machines pour ESE qui font un bon résultat sur les deux. C'est super rare. Donc c'est une bonne machine pour ESE, ça a ses avantages aussi. Et là, tu as un joli étage de mousse qui s'est fait. Alors, je ne suis pas allé jusqu'en haut, le pichet ne le permettait pas de toute façon. Mais surtout, on est sur un petit verre que je voulais te montrer, que je trouve assez sympa. Donc, il y a une petite marge en plus. Il est joli, tu as un mousse qui est vraiment onctueuse, tu n'as pas trop de grosses bulles. Elle est relativement fine et souple et c'est assez surprenant. C'est bon. Le résultat sur ESE est vraiment intéressant visuellement. Sur le coup, on a forcément l'attaque d'un Tamien Lucafé. Donc c'est un vrai café italien. Donc, c'est vraiment l'attaque d'un café italien à douce avec le mousse. C'est très bon. Donc, c'est une machine vraiment intéressante. Par sa taille, par la facilité d'utilisation, par sa rapidité. Parce que c'est vraiment super rapide. J'étais assez surpris. Une petite pré-infusion en bonus plus, ça c'est très intéressant. Donc, merci Jérémy de m'avoir montré ça. Merci à toi. Je te dis à la prochaine. À bientôt. Bye. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Anson. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là. Mais par contre, elle était moins bien d'Israël qu'on avait fait avec les Anson. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Elles sont toutes bien. Pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. Mais si t'es arrivé le produit qu'on vient de le voir, c'est là que ça se passe.